L'économie mollet, ça c'est du sérieux. On va replonger dans le passé avec toi, mais tu as écrit tellement... Sérieux et merveilleux, si je peux me permettre. Oui, mais le problème c'est que ça commence très très fort. Dès que tu as lu le premier mot... Bah la première phrase, oui. La première phrase à l'intérieur du livre, qu'on vous montrera tout à l'heure. Demain je serai mort. Les enseignements, personne n'oubliez ce 1er mai, 14h17, ou 18 pour certains. Ça dépend des minutes. Oui, 18, 18. Cette voiture qui se fracasse contre le mur au tambour à l'eau, c'est celle d'Airton Senat. Tout le monde tremble et la nuit, on apprendra, enfin le soir, on apprendra qu'il est décédé. Il y a toujours une enquête d'ailleurs en course, taxi. Non, non, c'est terminé. La voiture a été détruite, enfin brûlée, le casse brûlée. Non, non, tout est... La famille n'a pas souhaité... Continuer, d'accord. ...faire prolonger le procès, qui a duré quand même un petit moment. On n'a jamais vraiment établi la cause exacte. C'est très difficile en sport automobile, même si à l'époque il y avait déjà de la télémétrie. Et on a vu qu'il y avait une perte d'énergie hydraulique et qui pourrait expliquer qu'effectivement la direction a cassé. Mais pourquoi a-t-elle cassé ? Ça bouge beaucoup sur Tambour et l'eau, parce que tous les pilotes, tu le racontes très bien dans mon livre, c'est que tout le monde voulait changer ce virage qui a été changé plus tard. Oui, et à commencer par Ayrton et Gerhard Berger, qui avait lui eu un très grave accident aussi à Tambour et l'eau. La voiture avait pris feu, Ferrari... C'est ce que je raconte dans le livre. Il y a tellement de choses qui se rattachent à Imola, parce que l'accident de Berger est le point de départ de la brouille, bizarrement, entre Alain Prost et Ayrton Senna. Pour des raisons qu'on peut découvrir dans le livre, enfin qu'on connaît, parce qu'il y a eu un pacte qui n'était pas vraiment un pacte, qui n'a pas été respecté, bref. Mais c'est à la suite, parce que la course a repris après l'accident de Berger, et Ayrton s'est un peu laissé avoir par son tempérament, en faisant une erreur, à mon avis, de penser que dans sa tête, c'était impossible de rater son départ. Parce que dans sa tête, il était le meilleur, donc pourquoi raterait-il un départ ? Or, il a un petit peu raté son deuxième départ et s'est retrouvé en position, deuxième, de devoir doubler Alain, alors qu'il s'était plus ou moins mis d'accord de ne pas le faire avant le premier virage. Puis il a pris tellement de vitesse sur l'élan après, pas sur le départ initial, mais après, il a doublé Alain, bon, Alain n'a pas supporté. Il va vouloir compter très bien dans les deux. Mais en tous les cas, Berger et Ayrton sont allés voir ce fameux virage, parce qu'en fait, ils passent sur la piste et ils ne vont jamais voir les bas-côtés, comment ça se passe. Pourtant, il y a une tradition, on repère toujours le circuit. Oui, alors, aujourd'hui, oui, ça se faisait beaucoup moins à l'époque. Certains le faisaient, mais aujourd'hui, tous les jeudis, tous les pilotes marchent sur le circuit. Bon, ils sont allés voir ce fameux virage et il y a le mur et derrière le mur, il y a le Santerno, la rivière Santerno. La petite rivière qui est vue derrière, oui. Et c'était compliqué de reculer le mur parce qu'il y a la rivière. Ils n'avaient absolument pas pensé dans leur cerveau de pilote qui aime les grandes courbes qu'en fait, ce n'est pas le mur qu'il fallait reculer, c'est la piste qu'il fallait changer, le dessin de la piste qui a été fait, malheureusement, après l'accident. Non, il y a des chicanes avant. Voilà, il y a même deux chicanes, pas très belles, mais bon, ça ralentit effectivement les voitures. Et donc, ils sont revenus de ce déplacement. Ils sont allés à pied pendant des essais libres. Ils ont dit, bah, non, on ne peut pas, il y a le mur, on ne peut pas reculer. Et Berger a dit, il y a un mec qui va se tuer un jour ici. Et il y a eu beaucoup d'accidents graves. Donc Berger, Alboréto, Piquet, au même endroit. Alboréto m'a raconté... Piquet, c'est un premier mais lui aussi, c'est ça ? Non, 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 c'était à peu près à cette époque. Et je me souviens qu'Alboréto m'a raconté son accident. Il a tapé le mur. Il était complètement grogui. Il est revenu au stand à pied où, en tous les cas, il avait eu le docteur du circuit. Et le docteur lui a dit, non, mais là, il faut aller faire des examens à l'hôpital et tout. Il dit, non, docteur, j'habite Milan, file-moi des trucs. C'est en Italie. File-moi des trucs, je retourne chez moi, donne-moi un médicament. Il prend sa voiture, il va jusqu'à chez lui à Milan. Il arrive chez lui, il s'écroule sur son lit dehors trois jours. Il ne parle même pas à sa femme. Et il s'en est remis, mais bon, c'était plus tout à fait le même pilote. De la même façon que Piquet dit, après cet accident à Tambourello, je n'ai plus jamais été le même pilote. Et ce qui fait toute la différence entre arrêter une carrière ou pas, je pense, c'est qu'ils ne perdent jamais la technique du pilotage. Jamais. Ce qu'on perd, un peu les réflexes, et surtout l'envie de rentrer dans des courbes à 300. Comme un skieur qui est tout à part. Voilà, exactement. Et quand on commence à se poser une petite question, ou à perdre un dixième, douxième, parce qu'on ne veut plus y aller à fond, on n'est plus pilote. C'est tout. Et quand vous dites, demain, je serai mort, c'est que vous parlez à sa place. Vous avez posé la question avant de faire ? Non, en fait, c'est venu comme ça. C'est la première personne. Ça donne une dimension incroyable. Moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai dit... Ah mais non, c'est... On est Sénat. On est Sénat. Je me suis autorisé ce truc qui est un peu casse-gueule. Je reconnais, parce que je le connaissais bien. Je le connaissais depuis 78, bien avant qu'il soit en F1. L'époque Karting ? Voilà, sa première course. Tu ne le diras pas, mais c'était ton ami. Oui, il va le dire après. Regardez. Regardez le bracelet. Le bracelet, oui, oui, oui. Leur d'Earton Sénat. Non, mais c'était un ami. C'est Bianca Sagnès qui m'a donné ça. C'est pour ça que ce livre a une valeur incroyable. Et je l'aurais fait avec personne d'autre, avec aucun autre pilote. Je connais bien d'autres pilotes. Je connais bien Alain, qui pourrait raconter... Alain Prost, pardon, qui pourrait raconter sa vie, etc. Je le ferais avec vraiment personne d'autre. J'ai tellement regardé, observé Earton, tellement parlé avec lui de tous les sujets du sport automobile et un peu d'autres choses, parce qu'il n'y avait pas que le sport automobile qui l'intéressait. Je me suis dit que c'était... En plus, je n'avais pas envie de refaire une bio ou de refaire... Bon, j'ai fait quelques bouquins sur lui. Faire un truc un petit peu classique, fallait... Et puis, je voulais que ça soit mon dernier livre sur lui, parce que c'est vrai, après, on peut dire, il faudra ça... Là, ça fait 30 ans. C'est na, 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 na. La première personne, tu es d'accord de la famille pour utiliser la première personne ? Oui, parce que j'ai mon rapport avec eux, mais je n'aurais pas spécifiquement fait... Comme à l'époque où j'ai fait, en 90, la première bio sur Earton, ils m'avaient signé un papier me disant qu'ils m'autorisaient à faire le papier. Là, on a assez... De façon moins formelle. La famille touchait confiance. Oui, oui. Et je ne pense pas le trahir, justement, parce qu'on a beaucoup parlé de tous ces sujets, notamment de la sécurité, de comment évoyer... Pardon ? La façon d'être en communication avec Dieu, ce fameux tour... On était à Monaco le week-end dernier, pour le Grand Prix historique, on sera le week-end prochain au Grand Prix de Monaco. Il y a une grande banderole à l'effigie de Sénat, parce que c'est 30 ans après sa mort. On ne peut penser qu'à ça. Et ce tour incroyable, il rentre au stand, il sait qu'il ne pourra jamais faire mieux. Il dit que ce n'est pas lui qui conduisait, quoi, quelque part. Il y a un peu de romance. C'est là qu'il s'est véritablement révélé, quand il est sur la Tolman ? Non, non, ce n'est pas la Tolman, ça. Là, c'est sur la McLaren. Ah, sur la McLaren, mais sur la Tolman, c'est là qu'il se révèle. Pour le grand public, oui. Moi, je trouve qu'avant, on avait vu des choses. Mais non, ce tour un peu spécial, où il dit... C'est un tour spécial, quand même. J'avais l'impression... D'abord, il ne l'a pas du tout associé à Dieu. Certains, dont Alain Proch, ont commencé à dire... Parce qu'il y avait une sorte de guerre psychologique que c'est Dieu qui conduisait à sa place, qui est n'importe quoi. D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est qu'il était très croyant, mais il n'a jamais fait de prosélytisme. Et jamais, jamais... Moi, je ne suis pas spécialement religieux, donc il ne m'allait jamais essayer de me dire « Mais si, tu devrais lire la Bible. » Mais tous les Brésiliens sont comme ça. Je me dis vous, caca. Tous les Brésiliens sont comme ça. Il avait eu la faiblesse de dire qu'il était croyant, très croyant, pratiquant, et qu'il lisait la Bible. Et donc, ça pouvait... Alors qu'Alain, de la même façon, était baptisé, il fait sa prière. Enfin bon, très bien. Mais non, il a eu... C'était un pilote fantastique, parce qu'il arrivait, moi je dis toujours, à nous amener avec lui dans la voiture. Parce qu'il expliquait tellement bien ce qu'était le pilotage. Je me souviens toujours les conférences de presse. Il racontait son tour, ou sa calife, ou sa victoire. Et à la fin, question dans la salle ? Il n'y avait quasiment pas. Parce qu'il avait tout raconté. Tout raconté. Et ce jour-là, il a tellement bien raconté qu'il s'est arrêté de conduire ce jour-là. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il montre, qu'il n'était pas fou. C'est ça, sa vraie phrase. C'est pas du tout dieu. Je m'arrête parce que je ne pourrais pas faire mieux. Il dit, je rentre dans une dimension où je ne maîtrise plus tout. Et il voulait maîtriser les choses. Et pour faire un rapprochement très rapide, Juan Manuel Fangio a connu exactement la même chose au Nürburgring en 1957. Sa dernière victoire, quand il rattrape Haussorne et Collins sur le Nürburgring, qui a 171 virages. 25 km. Oui, 22 km avec un circuit de dingue. On ne pouvait pas filmer. Non. Et en arrivant, la première chose qu'il dit, ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne le referai plus jamais. La façon dont il avait piloté, c'était au-delà de l'humain. Il était comme habité. Et Ayrton, de la même façon, ce jour-là, est descendu de la voiture, a dit à Ron, j'arrête pour aujourd'hui. Ron Dennis. Ron Dennis, voilà. Voilà. Donc, tout ça, il l'a bien expliqué. Pas seulement à moi, aux journalistes. Notamment, il faut pas d'un autre journal, un journal anglais ou américain, je ne sais plus où il se confie. Oui, Dennis Jenkinson, qui était un très grand journaliste, qui avait fait les mille mille avec Stirling Moss, d'ailleurs, dans une Mercedes. Donc, il connaissait très, très bien, justement, ce qui est dur dans le sport automobile. Tout le monde peut jouer au tennis. Tout le monde peut jouer au foot. Tout le monde peut monter sur un vélo. On a une petite idée de ce que ça peut être à haut niveau. L'AF1, on ne peut pas savoir ce que c'est d'être dans une AF1, parce que c'est inaccessible au commun des mortels. Mais t'as essayé, toi. On peut faire... Oui, mais bon... Ben alors, c'est quoi ? Je l'ai conduite... Non, mais... J'ai fait un peu de carte. Non, mais je peux pas dire ce que c'est. C'est une fameuse Formula 1 de McLaren qui est à deux places, là, non ? Non, non, une... Tout seul dans la... Une de Tarquini, la GS, et une Benetton, une ex-Benetton de Schumacher. Et alors ? Et alors ? Ça va vite, mais on n'exploite tellement pas la voiture à ses limites que... T'as fait un créneau et la fin. D'après, t'as klaxonné, les gens ont dit là. Là, 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 tu arrêtes. T'arrêtes, je veux te klaxonner. Non, tout ça pour dire que... On est le volant. Voilà. La difficulté dans le sport automobile, c'est d'être dans le cockpit avec le pilote. Ayrton savait très bien nous y emmener. Je trouve que c'était un pilote généreux dans l'effort, dans sa manière d'aller chercher des victoires, mais aussi généreux dans la vie et aussi pour expliquer son sport, ce qui n'est pas le cas de tous les sportifs. Non, mais c'était les voitures avec des leviers de vitesse. Enfin, c'était pas les joysticks comme aujourd'hui. Oui, il y avait les ampoules à la main. Ce qui est très célèbre et facile d'accès sur Internet, c'est ce fameux tour à Monaco, justement, en inboard. On se dit... Il a filmé de l'intérieur comme ça, c'est incroyable. Et Fabrice parlait tout à l'heure de la révélation pour le grand public, on le rappelle. C'était dix ans avant sa mort. Il est derrière Prost. Il va gagner face à Prost. Il pleut. Il pleut. Il a eu une voiture, c'est une Tolman. T'as Prost qui est devant et Jacques X, qui est le directeur de course à ce moment-là, va abattre le drapeau un peu tôt pour certains. Logique pour d'autres parce qu'il y avait trop de pommes d'eau. Ça devenait drôle. Moi, je me souviens, j'étais en bord de piste. Mais c'est à cause de ça qu'il y a l'impression que c'est un peu du monde. C'est ça ? Nickelodeur est chanteau pour un demi-point. Si la course avait duré au moins 75%, Alain aurait eu 6 points au lieu de 4 points et demi. Les 4 points et demi au lieu de 9 de la victoire. On oublie souvent ça. Oui. Et il aurait été chiant. Mais enfin, avec Dessy, comme a dit Verstappen l'autre jour à Miami, il a dit si, si, si. Si ma mère en avait, on l'appellerait mon père. Juste un dernier mot sur Ayrton Senna parce que j'aimerais bien qu'on n'oublie pas non plus. Vous le faites. Il y a deux choses qui sont très importantes. C'est sa façon d'aller discuter avec Alain Prost à distance avant ce Grand Prix. Je ne sais pas s'il sent, mais c'est facile de refaire l'histoire après, vous l'avez dit. On n'oublie pas Roland Ransenberger dans cette histoire. Il y a eu un accident aussi avec Rebens-Barrichello. Un autre pilote a perdu la vie pendant ce week-end. Bien sûr. C'est ça qui est fou. Et Ayrton a été très marqué, évidemment, comme tout le monde, mais Ayrton avait été un des rares à aller saluer ce qu'il faisait toujours quand il avait commencé trois Grands Prix avant, Ransenberger. Il a été le saluer, il lui a dit bienvenue, bienvenue parmi nous. C'est une espèce de confrérie. Prends du plaisir, fais-toi plaisir. Et voilà, il l'avait vu. Donc, ça l'a d'autant plus marqué, mais c'était quelqu'un qui était très sensible à ça. À chaque fois qu'il y avait un nouveau pilote, il allait le voir, tous ne font pas, pour lui dire bienvenue parmi nous et puis amusons-nous. On ne va pas faire les anciens tous ensemble aujourd'hui. Il y a un autre Grand Prix, ça va changer dans peu de temps. Il y a une nouvelle réglementation qui arrive. Aujourd'hui, on s'ennuie ferme parce qu'heureusement qu'il y a de nos risques à gagner. Je suis très. On s'ennuie pas, on s'est chié. On sait que Verstappen va gagner à chaque fois sauf s'il y a une voiture qui l'empêche de passer. Oui, mais... Enfin, sur la piste, autre qu'une Formule 1. Comme un match qui concerne Djokovic ou un match de foot avec le Real Madrid. Ah non ! Madrid, justement, c'est l'inverse ! Non, non, mais on espère... On sait qu'ils vont gagner, mais on ne sait pas comment. Oui, mais on sait qu'ils vont gagner, mais on se demande, on se dit toujours peut-être qu'ils peuvent perdre ou il peut se passer quelque chose. Mais on a survécu aux cinq années de domination de Michael Schumacher. On va survivre aux quelques années de suprématie de Verstappen. Il suffirait qu'il y ait une histoire chez Red Bull, tu vois. Je l'ai très bien vécu, moi, ça ne m'a pas du tout posé de problème, j'ai adoré. J'aimerais que ça continue encore un peu, mais bon, ça reviendra peut-être chez Ferrari, on verra. Non, moi, je ne m'ennuie pas, mais je suis complètement piqué. Et puis, les gens disent... Et puis, les gens regardent quand même. Bien sûr. On va regarder la séance d'essai à Monaco, ça va être formidable, à chaque fois avec Leclerc qui va chercher la pôle pour Verstappen. On est d'accord que Verstappen vole le titre à Hamilton, on est d'accord. Ce n'est pas lui qui le vole, c'est la FIA et le directeur de course. C'est le directeur de course, c'est pas... Lui, il fait son boulot. Il lui donne ? Oui. Il lui donne ? Oui, oui. Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Chez Red Bull, Verstappen, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, ils font ce qu'ils ont à faire. Et en effet, la FIA et surtout le directeur de course qui a été viré assez rapidement depuis, fait n'importe quoi et donne le titre effectivement à Verstappen. Les deux le méritaient, donc c'est compliqué. J'aurais aimé qu'Hamilton le soit pour qu'il le soit huit fois tout en haut de la pyramide et plus de discussion. Et là, il est... C'est quoi qu'il arrive l'an prochain ? Qui sait ? Qui sait ? Et c'est pour ça qu'il fait ce choix Hamilton ? Bien sûr, bien sûr. Il n'y va pas seulement pour faire de la figuration avoir 10% sur les Ferrari, ce n'est pas un problème. Il va être content. Que 10% ? Oui. Adrian Youwé chez Ferrari, c'est possible ? Alors, Adrian Youwé... Ingénieur de chez Red Bull. Oui, qui a quitté Red Bull. Il y a une petite légende autour de lui, quand même. Il faut savoir que la Red Bull, qui gagne tout depuis deux ans, ce n'est pas lui qui l'a dessiné. C'est Pierre Vaché avec ses équipes, évidemment. Youwé, maintenant, il a une telle expérience, il donne des pistes, il donne... Et il voit des trucs qui ne vont pas, mais il... Ce n'est pas lui qui le dessine. Non, ce n'est pas sa voiture. Il donne des idées, une espèce de philosophie. Mais redonnons à Pierre Vaché ce qu'est à Pierre Vaché. C'est un Français en plus. C'est lui le directeur technique de... Mais ça va être formidable. Et alors, pour répondre à ta question, oui, chez Ferrari, oui, il peut amener justement une vision très particulière. Il a quand même fait des Williams, des McLaren, des Red Bull qu'ont gagné, même des March, il y a très longtemps, qu'on faillit y gagner. Donc, bien sûr, il a une expérience colossale et qu'il faut écouter ce qu'il dit. Voilà. Ça va être passionnant. On se projetait déjà tout à l'an prochain, David et Jérôme, parce qu'on a été spectateurs, là, assidus, auditeurs. Ils sont passionnants, tous les deux. La Formule 1, c'est toujours... Voilà, c'est quelque chose qui... Non, mais l'année prochaine, avant... Alors, 2026, on n'en parle pas parce que c'est une telle révolution, tout peut se passer. tout va changer. En revanche, 2025, on peut vraiment espérer à ce qu'on voit aujourd'hui, McLaren, Ferrari, j'espère Mercedes, peuvent encore se rapprocher et surtout, très bien marcher l'année prochaine. Avec les histoires internes, donc, entre New Way et puis les problèmes de Chris. Oui, c'est un peu compliqué. C'est évidemment, beaucoup de choses peuvent changer. Verset à peine, peut partir ou pas. Hamilton Leclerc l'an prochain, ça peut être chaud, parce que déjà, avec Sainz qui... Oui, oui. Il s'apprécie déjà ? Oui, oui, parce que c'est important, ça, quand même. Ça peut dégénérer en cours de saison, mais au départ, c'est ça. Après, c'est que c'est un dernier pari pour Hamilton aussi qui va chercher le huitième titre, donc tu peux l'accepter une année, mais c'est difficile. Non, c'est ça le truc, c'est que les mecs, ils n'acceptent jamais. Ça dépend. En Formule 1 ? C'est ce qui est intéressant pour les profanes comme moi aussi. Tu crois que Perez, avec Verstappen, il pense gagner un jour et être champion du monde ? mais c'est des lieutenants. Bien sûr qu'il le pense, mais il ne le sera jamais. Mais il est obligé de le penser. mais ces pilotes-là, ils sont pris parce que ce sont des lieutenants et ils acceptent leur rôle. Irvine a fait la même chose avec Michael Schumacher. Il y en a plein qui ont accepté d'être derrière, dans l'ombre, et d'attendre. Il n'accepte aujourd'hui d'être derrière Leclerc. Il n'a pas de volant l'an prochain. Ah, mais il n'est pas derrière. Enfin, il est devant, derrière. Moi, je te parle de Verstappen et des grands pilotes de l'histoire. Ils ont tous accepté un moment ou un autre. Et c'est ce qui a posé problème entre Sénat et Prost, d'ailleurs. Par la force des choses, à un moment, on doit reconnaître que l'autre est plus fort. Ils ne le diront jamais, mais Perez, il sait très bien qu'il ne peut pas rivaliser à voiture égale avec Verstappen. C'est comme ça. Verstappen est chez lui, chez Red Bull. Il a tendance à tout faire pour lui. Perez, franchement, il n'est pas très excitant. On me reproche souvent d'être un petit peu sévère avec certains pilotes, mais si on fait la liste et je vous dis lesquels sont transparents, lesquels sont sympas, il y en a quand même beaucoup. Oui, ils sont attachants. La vue de la victoire de l'Indo Norris, c'est extraordinaire. Mais c'est un super. Piastri, c'est un super. Enfin, bon, voilà. Il y a une nouvelle génération qui arrive pas mal. Comme au tennis. L'éconi mollet, Lionel Froissart. C'est un devoir de le lire. Il faut le lire à l'école. Non, mais c'est vrai, c'est la base de tout. Si vous aimez la Formule 1, c'est dingue. Voilà, il y a tout dedans. Même si vous n'aimez pas la Formule 1, d'ailleurs. Il faut lire pour comprendre. C'est un devoir. Dernière question, que reste-t-il finalement d'Ayrton ? C'est un immense héritage, non ? Mais alors, moi, je ne comprends pas. Je vous avoue, j'aimais beaucoup à Ayrton. J'en étais assez proche. Je ne comprends pas. 30 ans après, je le répète souvent, en ce moment, on me demande souvent, à chaque Grand Prix, d'une façon ou d'une autre, il y a un rappel à Sénat. Un mec avec une casquette dans la tribune, une petite banderole, un pilote qui en parle. Un virage. Oui, mais ça peut être très fugitif dans le week-end. On n'en fait pas des discours à chaque week-end. Mais à chaque Grand Prix, d'une façon ou d'une autre, il y a une image, un truc qui revient. Il a laissé une empreinte folle et il y a sept pilotes qui étaient nés quand il est mort, aujourd'hui. Sept pilotes de Formule 1 en activité. Et parmi ceux qui étaient en âge de comprendre ce qui se passait, il y avait Hülkenberg, Alonso et Hamilton. Hamilton qui faisait une course de kart. C'était son idole. On lui a appris le soir que Ayrton était mort. Et des types comme Leclerc, Gasly, qui portait un casque particulier en hommage à Sénat au Grand Prix d'Imola. Ces gars-là ne l'ont pas vu courir. Et pourtant, ils savent ce qu'ils représentaient parce que son implication dans ce sport était-elle, même si au bout du compte il y a la mort, il a laissé une trace incroyable. Mais c'est rare dans le sport. Regardez, Jim Clark n'a gagné que deux titres mondiaux et ça reste, pareil, une icône. Alors, je pense évidemment que... Le drame fait que François Sauveur, par exemple. François Sauveur qui s'est tué aux essais en 73 à Watkins Glen, Clark en avril 68, Ayrton qui se tue, lui, en Mondovision. C'est aussi... Tout le monde attend. Il a changé beaucoup de choses au niveau de la sécurité. Le pilote dans sa voiture qui reste si longtemps. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, la fin ajoute encore à la... Et puis il y a eu l'enquête, plein d'histoires. C'est vrai. Lisez l'icône immolée.